Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au Chœur de l'Histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties, je vous raconte le parcours de Pierre et Jeanne et de leur célèbre père à un officier français de confession juive, le capitaine Dreyfus, dont l'affaire a tant marqué l'histoire politique de notre pays. Ces deux enfants ont été parties prenantes de ce drame. Il les a forcément marqués. Il eut des conséquences non seulement dans leur enfance, mais aussi dans leur vie d'adulte. Pour l'heure, retrouvons les Dreyfus à Paris, avant que l'affaire n'éclate. Nous sommes donc à Paris, en 1894, dans un appartement spacieux et cossu du quartier du Trocadéro. Un jeune ménage aisé habite ici, au beau milieu d'un mobilier et de bibelots rappelant ses origines alsaciennes. Les lieux respirent le confort, la quiétude et le bonheur familial. Un gros bébé, aux bonnes joues roses et veloutées, joue sur le tapis du salon en babillant. Ce joli bambin d'un an est né ici même. C'est une fille, baptisée Jeanne, comme sa grand-mère paternelle. Elle a un grand frère de deux ans, Pierre, né en 1891. Ce matin-là, comme tous les jours, à 8h30 précise, le père de ses deux petits dépose un tendre baiser sur leur front avant de partir au travail. Son bureau se trouve à l'état-major des armées, rue Saint-Dominique. Il y est stagiaire. Pour s'y rendre, il n'a qu'à descendre la colline de Chaillot et traverser la Seine. La vie lui sourit. Marie comblée, jeune père de famille de 35 ans, il est né en 1859, il est capitaine d'artillerie, ancien polytechnicien et donc promis à un brillant avenir dans l'armée. Il s'appelle Alfred Dreyfus et dans quelques jours, son destin va basculer. En octobre 1894, quand Alfred Dreyfus est soupçonné à tort de trahison, cette histoire a toutes les apparences d'une fâcheuse mais banale affaire d'espionnage, un bordereau, comprenez un récapitulatif, une sorte de liste, un bordereau proposant des documents sur la défense nationale a été subtilisé par une certaine madame Bastien, femme de ménage, farouchement patriote. Elle a trouvé ce document dans la corbeille à papier de l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne, un certain Schwarzkoppen. Un traître lui communique donc des renseignements militaires ultra-secrets ? Bientôt, on pense l'avoir identifié de façon certaine. C'est Dreyfus, cet officier juif originaire de Mulhouse. La traque est lancée. Désormais, un jour sur deux, un certain commandant d'Upatie de Clam, chargé de mener l'enquête préliminaire, surgit chez les Dreyfus et procède à de méticuleuses et tatillonnes perquisitions. De cela, Pierre et Jeanne ne garderont aucun souvenir. Pierre a alors quatre ans, Jeanne dix-huit mois. Pourtant, les visites intempestives de ce capitaine hostile si sûre de son fait auraient eu de quoi les traumatiser. Mais ils ne sont pas en âge de comprendre la mise en accusation de leur père, ni encore moins de réaliser en quoi consiste au juste sa dégradation. Ce rituel infamant se déroule le 5 janvier 1895 dans la cour de l'école militaire à Paris. L'épée à la main, le général d'Arras prononce d'une voix forte la phrase sacramentelle « Alfred Dreyfus, vous êtes indigne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. » Un adjudant de la garde républicaine, une manière de géant, s'approche du capitaine Dreyfus et d'un coup sec arrache un signe, galons et boutons de son uniforme. Puis, c'est le sabre de Dreyfus qu'il brise en deux sur sa cuisse. Alfred est blanc comme un linge et comme pétrifié. Il est à la torture. Sous les yeux de ses pères, de cette armée française à laquelle il a dédié sa vie, il subit la pire des humiliations que puisse endurer un soldat. cette dégradation est une infamie. Car enfin, n'est-il pas innocent ? Pour l'heure, en tout cas, s'en est bien fini du bonheur familial, des tendres baisers donnés à ses enfants au petit matin. Alfred Dreyfus est condamné à la déportation à vie dans un bagne du bout du monde en Guyane. Impossible, bien sûr, de dire ça aux enfants. Alors on leur ment. Ils croient leur papa en voyage pour l'armée. En fête de voyage, c'est bien un calvaire, un enfer que vit Alfred dans la misérable cabane qu'il occupe sur l'île du Diable, un îlot situé au large de Cayenne. Là, il endure l'isolement, la chaleur insupportable, la sous-alimentation, la vermine, les humiliations quotidiennes. En le martyrisant, ses gardes-chiourmes croient faire honneur à la France. Ils lui mettent les fers aux pieds tous les soirs, alors qu'il est absolument impossible de s'échapper de cette île. Ils construisent une palissade autour de sa paillote, soi-disant par sécurité. En réalité, pour l'empêcher de voir la mer, de trouver un peu de consolation dans le spectacle de l'horizon. Pour lui, pour lui seul, l'administration pénitentiaire multiplie les brimades. Dreyfus reçoit ses lettres au compte-gouttes, parfois deux mois après leur arrivée. Elles sont lues, bien sûr, souvent déchirées. Ses colis alimentaires sont ouverts, les denrées qu'ils contiennent sont endommagées, rendues délibérément inconsommables. Il y a une sorte de jubilation sadique à s'acharner sur le traître. Alfred Dreyfus s'affaiblit inexorablement. Les journées se suivent et se ressemblent sans espoir d'un jour meilleur. Dans la souffrance physique et morale où ils se trouvent, seule la photo de Lucie et de ses enfants, une photo qui ne le quitte jamais, lui apporte un peu de consolation et stimule sa résistance. Cette photo, ses lettres, sont son dernier lien avec la civilisation, avec le monde des vivants. Île du salut, 26 février 1896. Ma chère Lucie, j'ai reçu tes chères lettres de décembre. Inutile de te dépeindre la bonne émotion qu'elle me cause, j'ai pu pleurer et c'est tout dire. Le 22 février, c'était l'anniversaire de la naissance de notre chère petite Jeanne. Combien j'ai pensé à elle. Je ne veux pas insister car mon cœur éclaterait et j'ai besoin de toutes mes forces. Écris-moi longuement, parle-moi beaucoup de toi et de nos chers enfants. Lucie lui répond. Nos chers petits Pierre et Jeanne continuent à être de bons et braves enfants pleins de cœur, aimables pour tout le monde. Ils ont bonne mine tous les deux, deviennent de jour en jour plus grands et plus forts. Quel bonheur ce sera pour toi quand tu les retrouveras. De temps à autre, ce père voyageur envoie des cadeaux à ses enfants, du moins, Pierre et Jeanne le croient-ils. Pour le jour de l'an, leur maman leur a remis pour étrenne soi-disant de la part d'Alfred des jeux et des cigarettes en chocolat. Pour qu'ils n'oublient pas leur père, elle a disposé partout dans l'appartement de belles photographies de son mari, souvenirs des beaux jours où il arborait son uniforme de grandes tenues avec ses parements et ses passements tridors qu'il avait fière allure. Lucie, elle, ne s'habille plus qu'en noir. Elle portera le deuil de son époux tant que son innocence n'aura pas été reconnue. Les couleurs, ce sera pour l'heureux jour de sa libération. Pour l'instant, surtout ne pas s'isoler. Lucie quitte le trocadéro pour emménager chez ses parents les Adamars près de la gare Saint-Lazare. Rue de Châteaudin chez ses parents, Lucie reçoit ceux qui croient en l'innocence d'Alfred et veulent aider à le faire réhabiliter. Il y a là son beau-frère Mathieu Dreyfus et tout un groupe de messieurs qui deviennent un peu des tontons-gâteaux pour les enfants parmi lesquels Émile Zola et le sénateur de Strasbourg, Scheuerer-Kestner. Pierre et Jeanne s'interrogent. Pourquoi les adultes se mettent-ils à chuchoter dès qu'ils se glissent dans le salon ? Mathieu Dreyfus raconte. Quelquefois, les enfants de mon frère, Pierre et Jeanne, entraient brusquement. Tout le monde se taisait. Ces enfants sans père, c'était la vision brutale du drame qui pesait sur la maison. On les embrassait le cœur serré, broyé. Lucie a bien songé à les mettre à la brillance suisse, mais elle n'en a pas eu le cœur. Pierre et Jeanne l'aident à tenir. Comme sans le savoir, ils ont déjà aidé leur père. Dès les premiers jours de sa détention, mis au secret à la prison du Cherchemidi, désespéré, il hésitait entre la lutte ou le suicide. Pour ses enfants, il a choisi la lutte. À présent, Lucie protège Pierre et Jeanne comme elle le peut. Elle se sait menacée, épiée. Son courrier est ouvert. Sa cuisinière, sa concierge sont sous-doyées pour l'espionner. Depuis l'acquittement du véritable traître estérasie et la publication dans le journal du fameux article d'Émile Zola intitulé « J'accuse », l'Europe entière ne parle que de l'affaire. L'antisémitisme est partout et la presse souffle sur les braises et se déchaîne contre le traître Dreyfus, l'épave du ghetto, comme le surnomme l'écrivain anti-dreyfusard Léon Dodet. Tous les membres de la famille reçoivent des lettres haineuses, des menaces de mort. Certains doivent déménager. Plusieurs ont pris des noms d'emprunt. Lucie elle-même se fait parfois appeler Valabregue, du nom de son beau-frère. Combien de temps lui faudra-t-il tenir contre vents et marées pour l'honneur de son mari ? Et dans combien de temps ses enfants connaîtront-ils à nouveau le bonheur d'avoir un père ? Quatre longues années. Jusqu'au jour où c'est le coup de tonnerre, le 30 août 1898, un officier, le colonel Henry, avoue avoir fabriqué de toutes pièces le fameux bordereau qui a fait condamner Dreyfus. Dès lors, les événements s'emballent. Quelques mois plus tard, un beau jour de 1899, le banni rentre enfin en métropole, rapatrié à bord du Sfax. Pour Pierre et Jeanne, c'est l'euphorie, enfin leur papa va rentrer de son lointain voyage si long, si obscur. Pauvres enfants, si seulement les choses étaient aussi simples. Dreyfus est bien de retour, mais il est toujours prévenu, toujours mis en accusation et doit subir à Rennes un second procès devant le conseil de guerre. Déchirés entre patriotismes et principes, entre désirs de sauver l'honneur de l'armée et d'éviter la révolte sociale, les juges choisissent un misérable statu quo. Comme le dira un jour Robert Badinter, ils vont préférer « l'honneur d'un corps à l'innocence d'un homme ». Dreyfus ne peut pas être innocent parce que l'armée française ne peut pas s'être trompée. Après un mois d'audience, le 9 septembre 1899 à 15h15, le verdict tombe. Dreyfus est de nouveau condamné, cette fois-ci à dix ans de prison. Mais, chose ahurissante, il obtient des circonstances atténuantes. Dix jours plus tard, le président de la République Émile Loubet signe un décret de grâce pour « raison humanitaire ». Le malheureux Dreyfus, épuisé par la malaria et la malnutrition, se voit contraint d'accepter une libération qui le sauve, oui, mais qui le sauve au prix du déshonneur car le nom de ses enfants sera à jamais entaché d'infamie. C'est une liberté amère. Cependant, rien ne saurait entachée le bonheur de retrouver Lucie. Enfin, les retrouvailles ont lieu dans le midi chez la sœur de Lucie, Henriette Valabregue, qui possède une maison près de Carpentras. Vingt-quatre heures plus tard, les enfants, Pierre, âgé de huit ans et Jeanne de six ans, chaperonnais par leur grand-mère, viennent y retrouver leurs parents. Alfred retrouve ses petits devenus si grands. Pierre se souvient. « Je vois encore nettement notre arrivée et maman nous accueillant, ayant auprès d'elle un monsieur aux cheveux presque blancs, le visage ravagé, l'air très là, les vêtements flottants sur son corps amaigri, mais qui nous regardait avec une telle émotion que nous lui rendîmes ses baisers et l'acceptâmes tout de suite pour notre papa. » Profondément marqué par les années de bagne, Alfred Dreyfus peine à parcourir quelques centaines de mettre à pied par jour. Il se nourrit presque exclusivement de lait. Ses nuits sont hantées d'effroyables cauchemars. Lorsque Pierre et Jeanne lui posent des questions, il leur montre une petite bande dessinée qui relate l'affaire depuis ses origines. La dernière vignette s'intitule « Histoire d'un innocent ». On lui fait dire « Le gouvernement de la République me rend ma liberté. Elle n'est rien pour moi sans l'honneur. Les choses s'annoncent difficiles. À Paris, personne ne veut avoir les Dreyfus pour voisins. Ils finissent tout de même par trouver un appartement au 101 boulevard Malzerbe. Mais ils n'ont pas la paix pour autant. Tous les jours, des anti-Dreyfusards, parfois jusqu'à 300, viennent protester bruyamment contre la libération d'Alfred. Impossible pour les enfants de se promener paisiblement avec leur père dans la rue, les magasins ou même un jardin public. Tout le monde connaît leur papa et le dévisage. Alors, on reste à la maison, au calme. Alfred fait travailler ses enfants. Jeanne entrera bientôt à l'école Villiers, une école du quartier dont les directeurs sont notoirement Dreyfusard. Personne ne songera néanmoins à lui faire passer son bac. À cette époque, les études, c'est encore pour les garçons. Pierre, lui, fréquente le lycée Condorcet. Élève brillant, il voudrait suivre les traces de son père en intégrant une école d'ingénieurs. Ce sera l'école centrale. Ces deux adolescents grandissent dans une ambiance singulière. Leur père, accaparé par son affaire, relie les milliers de lettres et de télégrammes qu'il a reçus, noircit des cahiers de notes, découpe et anote chaque article consacré à son affaire. Pierre raconte. Le rire et la gaieté n'étaient point chose courante à la maison. La constante tension d'esprit de mon père qui, jusqu'en 1906, n'eut d'autres pensées et d'autres préoccupations que la reconnaissance officielle de son innocence, pesa sur nous tous et rendit plutôt lourd de l'ambiance de la vie familiale. Alfred Dreyfus, en effet, ne vit que pour une chose, sa réhabilitation. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Alfred Dreyfus et ses enfants, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme préférée. Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Dans cette seconde partie, je vous raconte l'un des chapitres les plus tumultueux et les plus émouvants de l'histoire de France. L'affaire Dreyfus met sous le prisme plus intime des relations entre ce capitaine sacrifié pour raison d'État et Pierre et Jeanne, ses deux enfants. Dans le premier épisode, nous avons vu comment Lucie, épouse d'Alfred Dreyfus, avait tenté de protéger ses enfants par un pieux mensonge. Tandis que leur infortuné père était enfermé à l'île du Diable, ils le croyaient en voyage. Après quatre longues années de séparation, ils retrouvent leur père, cet inconnu, bouleversé sans doute de retrouver ses enfants, mais qui n'a plus qu'une idée en tête, sa réhabilitation. 1899, le capitaine Dreyfus est libre. Il a retrouvé les siens. Le président Émile Loubet l'a gracié. Mais qui gracie-t-on ? Les criminels ? Or, Alfred est innocent. Aussi depuis le premier jour de sa libération, travaille-t-il d'arrache-pied à restaurer son honneur perdu afin de laisser un nom sans tâche à sa descendance. Au terme d'un marathon judiciaire de sept ans, il obtient que son affaire soit réexaminée par la cour de cassation. Nous sommes le 12 juillet 1906, le cinquième étage, simple et discret qu'Alfred et Lucie occupent boulevard Malzernes et complètement désert. La veille, le bruit s'est répandu que le délibéré de la cour serait rendu à midi en audience publique. Toute la famille est donc partie pour le palais de justice. Pierre Dreyfus, un bel adolescent, grand, blond et doux, et Jeanne, un peu plus jeune, également blonde et fine, assistent avec leur mère au procès de leur père. À l'heure dite, les magistrats gagnent leur siège dans une atmosphère de plomb, un silence absolu, M. Ballot-Beaupré, magistrat à la cour d'appel, prononce l'arrêt. Après une heure et cinq minutes de lecture, ça y est, victoire, Alfred est innocenté. Enfin, Dreyfus n'est plus un traître, il aura fallu attendre douze années pour en finir avec le scandale de cette monstrueuse erreur judiciaire. On s'empresse autour des principaux protagonistes de la cause, on les félicite, ils sont radieux. L'émotion de Mme Dreyfus est extrême, cette femme qui, toutes ces années, a donné tant de preuves de courage et tabou de force, exténuée, épuisée au moment de la victoire. Seule la soutient la vue de ses enfants pour lesquels elle a enduré les pires tourments. Elle se jette dans les bras de Mme Emile Zola en gratitude du rôle sublime qu'a joué son mari, un homme éperdu de justice et de vérité. Hélas, Emile Zola n'aura pas pu voir ce jour heureux. Il est mort quatre ans auparavant d'une asphyxie accidentelle dans son appartement de la rue de Bruxelles. Enfin, du moins, c'est la thèse officielle, la vérité admise. Car il y en a une autre. On parle d'assassinat si grande et la haine que l'auteur de J'accuse a concentré sur sa personne. Dreyfus doit beaucoup à Zola. À Zola et d'ailleurs aussi à Clémenceau. C'est Clémenceau qui a eu l'idée d'intituler J'accuse l'article publié dans l'Aurore. Voilà pourquoi le 4 juin 1908, la famille Dreyfus au grand complet se présente au Panthéon où la dépouille d'Émile Zola s'apprête à faire son entrée. Pierre et Jeanne sont endis manchés, leur père vêtu d'une longue redingote et agité tout entier d'un tremblement convulsif dans l'émotion les trains. Tout à coup, deux coups de revolver retentissent dans la nef. C'est un attentat. Dreyfus est touché. Pierre raconte J'étais à quelques pas de mon père. En entendant les détonations, je sautais par-dessus un banc et me précipitait vers lui. « Père, qu'as-tu ? » demandai-je anxieusement. « Une ou deux balles dans le bras » me répondit-il avec calme. « Ne t'inquiète pas, mon fils, ce n'est rien. » Mon père, au cours de son long martyr, a appris le calme et la résignation. Le blessé est reconduit à son domicile. Quant à l'auteur des coups de feu, il est agrippé par la foule et ne doit qu'aux gardes municipaux présents pour la cérémonie de ne pas être lynchés. Oui, hélas, la réhabilitation d'un innocent ne peut effacer des années de calomnie. Les Dreyfus continueront longtemps encore d'endurer cette haine. Eux qui, tous les jours, reçoivent boulevard Malzère des paquets portant la mention « C'est pour le traître. » Quant à l'auteur de l'attentat, un certain Louis Grigory, il sera acquitté. Il est vrai que par son tempérament même, austère, introverti, un peu rigide, Dreyfus n'attire guère la sympathie. Ce sera là sans doute la part la plus douloureuse de cette histoire pour ses enfants. Rares sont ceux qui ont compris le caractère réservé et sombre de cet homme au regard bleu de myope, au regard tendre et même déchirant. La vie lui avait été si cruelle, elle l'avait largement détruit. Après sa réhabilitation, il mène une vie de plus en plus casanière, entouré de l'affection des siens. Chaque été, il passe un ou deux mois en Suisse et en Italie avec sa famille. Mais bientôt, le feu couvre en Europe. La guerre semble inévitable. Les événements d'août 14 convainquent Alfred Dreyfus de hâter son retour à Paris. il est accompagné de sa fille Jeanne. La France est en danger. Il compte donc reprendre du service actif. Il déclare à ses proches « Quand je dirigerai enfin à nouveau mes braves soldats, j'oublierai tout. Les souffrances, les tortures, les insultes outrageuses. » À peine arrivé sur le quai de la gare, il apprend l'assassinat de Jaurès, première et glorieuse victime du cataclysme. Deux jours plus tard, le 2 août 14, c'est la mobilisation générale. Malgré les souffrances endurées, toute la famille va faire preuve d'une loyauté indéfectible envers la France. Alfred Dreyfus reprend du service comme officier d'artillerie, Lucie et Jeanne comme infirmières à l'hôpital Saint-Louis. Pierre, engagé également dans l'artillerie, recevra la croix de guerre pour ses états de service. En 1917, à la faveur de la relève entre leurs corps d'armée respectifs, Alfred, qui vient de se battre au Chemin des Dames et à Verdun, a l'immense bonheur de croiser son fils sur le front dans la Meuse. Et cette rencontre sera bien douce à ses deux cœurs si patriotes et si aimants. Dans les années d'après-guerre, le colonel Dreyfus a le bonheur de voir sa famille s'agrandir, ses enfants se marier. Pierre épouse une certaine Marie Bohr et Jeanne, un brillant médecin, Pierre-Paul Lévy, qui lui donnera quatre enfants. C'est lui qui accompagnera son beau-père au seuil du trépas. Le 12 juillet 1935, vers 17h, en effet, Alfred Dreyfus s'éteint doucement, entouré du profond respect et de l'amour de ses proches. Bien sûr, Lucie, son épouse, et ses deux enfants sont là. La veille, le colonel Dreyfus a longuement gardé la main de son fils Pierre dans les siennes, sans prononcer une parole, lui transmettant ainsi dans ce geste muet son ultime pensée, son affection éternelle. Conformément à la volonté de la famille, les obsèques d'Alfred Dreyfus se déroulent dans l'intimité la plus stricte lors d'un bref office religieux au cimetière de Montparnasse. Les nécrologies du monde entier se souviendront de ce héros tranquille, victime de l'une des conspirations les plus atroces de l'histoire. L'écrivain Charles Péguy, lui, écrira que Dreyfus était devenu l'homme dont le monde avait le plus répété le nom depuis la mort de Napoléon. Dans les années 30, l'affaire Dreyfus semble désormais appartenir à l'histoire, à un passé pas si lointain mais enfoui sous un profond voile de deuil, celui des tranchées et de leurs centaines de milliers de morts. C'est alors que Pierre Dreyfus décide de rendre justice à la mémoire de son père en se penchant sur ses notes et lui consacre un livre intitulé Souvenirs et Correspondances. Il doit hélas se rendre à l'évidence Alfred Dreyfus, l'innocent, le martyr, n'a pas la même cote que Zola, son sauveur. Pierre Dreyfus finit tout de même par obtenir la création d'une rue Alfred Dreyfus à Mulhouse et à Crone, le bourg de Seine-et-Oise où est implantée son usine de câbles électriques créée avec le soutien de sa belle famille. Ces deux rues Alfred Dreyfus ne feront pas long feu. Elles seront débaptisées après l'armistice de 1940. Dès qu'Hitler parvient au pouvoir en Allemagne, Pierre commence à s'occuper de réfugiés juifs allemands qu'il reçoit chez lui à Paris. Sans doute est-ce pour cela que son appartement est l'un des tout premiers à être visité par la Gestapo quand les troupes allemandes envahissent Paris en juin 1940. Pierre doit alors fuir la capitale. Il s'installe à Marseille. Deux ans plus tard, en 1942, il embarque avec les siens sur le maréchal Lyotet direction Casablanca puis New York. Sur le quai, sa mère et sa sœur Jeanne, en larmes, agitent leurs mouchoirs. Pour l'heure, elles se croient encore en sécurité en France. Mais bientôt, Lucie Dreyfus, qui approche les 74 ans, va devoir se cacher, se cacher parce qu'elle est juive. Elle trouve refuge à Toulouse puis dans un couvent près de Valence grâce à une religieuse qui l'accueille sous une fausse identité. Dans ce couvent où elle se cache, un hasard extraordinairement tragique a voulu que réside la sœur de l'un des plus grands antisémites français, Xavier Vallat, alors commissaire général aux questions juives du gouvernement de Vichy. Lucie Dreyfus endure quotidiennement les éructations antisémites de cette pensionnaire obsédée par ses saletés dioupins. Subir pour survivre, est-ce là le destin des Dreyfus ? Non. Comme Alfred avant eux, leur destin est de servir loyalement leur pays au risque de leur vie. Et avec quelle grandiose unanimité ! les quatre enfants de Jeanne s'engagent tous dans la résistance Jean-Louis, Étienne, Madeleine, Simone. Madeleine fait partie du mouvement combat. Et voilà qu'elle est arrêtée par la police française, déportée dans le convoi numéro 62 du 20 novembre 1943 vers Auschwitz. Elle y meurt deux mois plus tard à l'âge de 25 ans. Sept mois après la capitulation de l'Allemagne le 14 décembre 1945, Lucie Dreyfus, l'étoile protectrice du capitaine Dreyfus, celle qui tout au long de son existence chaotique fut son soutien sans faille, s'éteint à son tour dix ans après son mari. Elle est inhumée auprès d'Alfred au cimetière Montparnasse. L'année suivante, qui aurait dû être une année de paix et de renouveau, s'achève par une cruelle catastrophe, le 30 décembre 1946, Pierre embarque pour l'Amérique à bord d'un avion qui s'écrase en Irlande. Alfred, Lucie et Pierre ont disparu, ne restent plus que Jeanne. C'est ce petit bout de femme incroyablement douce, coquette, que l'on apercevra désormais dans toutes les commémorations liées à son père, celle malheureusement bien peu médiatisée du cinquantenaire du jacuzze, le 13 janvier 1948, par exemple. C'est elle aussi qui, installée dans le dernier appartement d'Alfred et Lucie, rue des Renaudes, où elle vivra toute sa vie, fait un jour une bouleversante découverte au pied de sa porte. Quelqu'un a déposé anonymement une planchette tendue d'une soie noire et usée. Agrafées sur ce support, les galons du pantalon et d'une manche de l'uniforme du capitaine Alfred Dreyfus, dégradée dans la cour de l'école militaire le 5 janvier 1895. Au dos, une étiquette porte ces mots « Objet recueilli par M. Péchard, commissaire de police de la ville de Paris ». Un geste anonyme de reconnaissance envers une famille qui avait subi tant d'injustices. Une famille exemplaire qui de génération en génération jamais ne cessa d'affirmer son attachement et sa loyauté envers son pays. Au cimetière de Montparnasse, sur la pierre tombale d'Alfred et Lucie Dreyfus, une humble plaque le rappelle qui porte l'inscription suivante « Madeleine Lévy, née Dreyfus, morte pour la France ». C'est la fin de ce double épisode consacré aux enfants d'Alfred Dreyfus. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'Histoire. Vous le savez, je vous y lis et je vous y réponds. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'Histoire est une création originale Europe 1 Studio. J'ai écrit cet épisode. La réalisation est signée Julien Tarot. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1.